Je vais commencer en décrivant très vite la situation par rapport au grand ensemble de données pour la sigillographie en Espagne. En fait, les grands corporats des sceaux de cire et plomb, les plus remarquables à niveau national, sont déjà assez anciens. Pour la couronne d'Aragon, d'abord, et plus concrètement pour la Catalogne, se détache l'ouvrage de Ferrand de Sagarra, élaboré entre 1916 et 1931. Vous avez ici, ce sont des cinq volumes, avec des reproductions assez bonnes pour l'époque. Dans la même période, en 1921, Juan Menem de Spidal publiait le catalogue des sceaux de l'Archivo historico-national en deux volumes, contenant surtout les pièces concernant la couronne de Castille. Ce catalogue, que vous savez, dans la diapositive, fut complété aux années 1970 par Raffaele Guglieri, dans le catalogue en trois volumes. Puis, plus récemment, pour le Royaume de Navarre, en 1995, le regretté Faustino Menem de Spidal et son équipe ont élaboré le magnifique catalogue des sceaux médiévaux navarais. Bon, mais à part ça, par contre, pour le moment, il n'y a pas de répertoire sigilographique en ligne. Nous sommes donc assez loin des magnifiques corporataires en réseau qu'on est en train de voir dans le cadre de ces séminaires. Tout de même, si bien l'Espagne est en arrière des autres pays et les objectifs principaux des ensembles de données sont très en avance de notre possibilité actuelle, il est évident que la recherche, renouvelée, suivant les projets déjà existants dans le reste de l'Europe, s'avère du tout fascinant et très motivant pour nous. Ainsi donc, depuis notre équipe de travail, nous sommes prêts à participer dans les réseaux internationales et d'enrichir, si l'on peut, les corpus sigilographiques européens avec le fonds hispanique, richissime par ailleurs. Eh bien, pour arriver à ce but, deux groupes de recherche ont commencé à travailler en Espagne de façon simultanée depuis 2018. Il s'agit d'un côté du projet Signum, intégré dans les activités du grand projet épigraphique Corpus Inscriptionum Hispaniae Medievalium, animé depuis l'Université de Léon et qui a comme but l'élaboration d'une base de données de sceaux et monnaie médiévale appartenant à la couronne de Castille. Voici le site web de ce projet Signum, encore en cours d'élaboration. Pour la partie Aragonès se trouve notre groupe de recherche, CIGIDOC. Pensez et penchez sur la couronne d'Aragon pendant la période médiévale et moderne. C'est une équipe de recherche de l'Université de Saragosse avec financement du gouvernement d'Aragon. Les membres du groupe s'intéressent à l'étude des signes d'identité des Aragonais dans les sources écrites, même pour les minorités juives et musulmanes, et notamment à l'étude des Sceaux. En effet, au fur et à mesure que l'on étudiait les éléments de validation des documents, à la recherche de ces signes d'identité, on s'est rendu compte de l'état, on dirait, des décadences de la sigilographie parmi nous et par rapport au reste des pays voisins. Comme réponse à cela, on a lancé le projet CIGILAR, destiné à l'élaboration d'un répertoire des Sceaux Aragonais depuis le XIe siècle, jusqu'à la disparition de la couronne d'Aragon tout au début du XVIIIe siècle. Comme objectif général, donc, le but est de réunir et mettre en réseau l'information concernant les Sceaux Aragonais, autant des anciennes publications comme des nouvelles trouvailles issues des recherches dans les archives civiles et ecclésiastiques et dans les sites web déjà existants. Pour l'ère géographique, l'idéal serait, bien sûr, de travailler avec tous les territoires de l'ancienne couronne. Le royaume d'Aragon et Valence est la principauté de Catalogne en péninsule ibérique, tout comme le royaume insulaire de Majorque et Sardegne, et le royaume italien de Sicile et Naples, tout comme les principautés du sud de la France. Voici, par exemple, un bel exemplaire, les Sceaux de Marie de Castille, reine d'Aragon, trouvée récemment à l'archivio di Stato de Siracusa, même si la reine n'a jamais été dans ces terres d'Italie. Mais bon, il est évident que le volume de documents et d'archives est énorme. Et donc, pour le moment, et pour être réaliste, on doit se limiter à l'ancien royaume d'Aragon, territoire qui, en plus, coïncide exactement avec les actuelles frontières administratives de la communauté autonomique d'Aragon. Bon, et donc, localiser, cataloguer et numériser les Sceaux, conservés dans l'ancien royaume d'Aragon. La provenance des Sceaux est assez différente, parallèle à l'histoire archivistique de notre pays. Ainsi, il faut souligner qu'à part les grands archives de l'État et les archives historiques des provinces, en Espagne, les archives églésiastiques ont une énorme importance pour la recherche. La dispersion des pièces, pourtant, est assez importante et c'est un défi pour le rassemblement dans un seul corpus. Il faut dire aussi que, malgré l'enthousiasme initial de l'équipe de travail, nous avons trouvé une bonne quantité d'obstacles. La récente partie en retraite des 60 grands, des 60 grands équipes qui nous ont obligés à redistribuer les tâches, autrement, et qu'on part tous les problèmes dérivés de la crise de la COVID, comme la fermeture des archives ou les confinements périmétraux qui nous ont obligés à travailler avec les ressources pour nous assez limitées, existant sur Internet. Et telle la base des données CIGILA, que Laurent Ablo va nous présenter tout de suite. On a trouvé beaucoup d'informations très intéressantes. Bon, j'arrête de me plaindre et je commence à décrire comment se développe le plan de travail à court terme. Ainsi donc, les actions concrètes pour la période qui reste jusqu'à la fin de 2022 sont les suivantes. D'un côté, profiter des travaux anciens pour fournir notre base de données. Ainsi, on est en train de numériser l'ouvrage de Ferran Sagara, avant mentionné, et même si le titre souligne comme espace géographique la Catalogne seulement, il y a une bonne partie de la collection des seaux qui sont royaux et nobilières, et pour autant appartenant à l'ensemble de la couronne d'Aragon. Et donc, intéressant aussi pour notre projet, vous voyez ici les seaux de Jaime III, le roi de Mallorca, issu de Ferran de Sagara. Ça, c'est l'affiche de notre base de données. Puis, quant au catalogue de l'archive historique nationale, la majorité des seaux appartiennent à la couronne de Castille, mais s'il nous intéresse, la partie concernant la section clero, clergé. Là où ont été déposées, au XIXe siècle, les fonds des établissements religieux des clergés réguliers, lors de la désamortisation espagnole, dans la confiscation des biens de l'Église pour la part de l'État. À part donc de l'édition du catalogue d'Arafeli Guglieri, récemment la section des seaux de l'archive historique nationale a été numérisée et on compte déjà avec des bonnes reproductions sous format électronique. Mais en ce moment, malheureusement, la section est fermée par manque de personnel. Et donc, on ne peut pas accéder à la banque d'images pour l'instant. Il faut attendre. Bien aussi, nous voulons ramasser les seaux du voisin au royaume navarais concernant les individus aragonais. Toujours à partir de l'ouvrage de Faustino Menendez Pidal et du fonds de l'archive générale de la Navarre, et dont les archivistes se sont montrés très intéressants et à collaborer. Notamment, la collection est très intéressante par la bonne quantité d'entails d'époque romaine réutilisées comme seaux au XIVe et XVe siècle. Bon. Puis, à niveau régional, on compte en Aragon avec le site web d'Ara, qui réunissent les catalogues de trois archives historiques provinciaux de Saragosse, Huesca et Teruel. Tout comme une bonne quantité d'archives municipaux et même privées de la région. C'est un catalogue de documents en général. Et pour cela, le travail est de rassembler et les seaux encore attachés au support original, et parfois non encore restauré comme celui-ci que vous voyez, et parfois aussi même disparu. Au moins, on a les boîtes. Ici, c'est très important de détacher l'archive des baronnes de Val d'Olivor. Aujourd'hui, propriété de l'État espagnol, qui est aussi numérisé sous Dara, sous ce catalogue Dara. Et dont le catalogue sigilographique a été publié sous CDROM en 2006 par Ernesto Fernandez VI. C'est le seul catalogue numérisé existant aujourd'hui pour l'Aragon en question des seaux et monnaies. Eh bien, qu'un des archives ecclésiastiques aragonais, nombreux par ailleurs, l'un des objectifs plus importants de notre projet est l'édition et l'étude des catalogues élaborés dans les années 80 par Luis Arroz Pascual. Chargé de cette tâche par le ministère de Culture espagnol, cet historien qui avait vécu une partie importante de sa vie entre la Belgique et l'Italie, a laissé écrire de sa main les catalogues des six cathédrales, vous les voyez en bleu, les deux cathédrales de Saragosse, celles de Barbastro, Huesca et Tarazona, tout comme la collégiale de La Roca, parmi les siècles XII et XVII. Les volumes originaux, inédits, sont aujourd'hui sous custode de Christina Husson, archiviste dans les services de reproduction documentale du ministère de Culture à Madrid. Ainsi donc, il s'agirait de mettre à jour le travail d'Arroz, d'ajouter les images, car il n'a élaboré que les fiches, et les publier dans les sites internet. Puis, il faudrait compléter l'étude avec les trois archives des cathédrales que Louis Saragosse n'a pas pu inventorier, sans un rouge sur le plan, celles de Teruel, Haca et Albarrazin. Eh bien, à part les archives capitulaires, on compte aussi avec la documentation des archives diocesseins, plus modernes, bien sûr. Pour ce sujet, on a déjà le catalogue et l'inscription des sceaux de paroisse de l'archiviste de Saragosse pendant les siècles XVI et XVIII, élaboré pendant les années 90 par les professeurs Pueyo et Cavanes de l'Université de Saragosse et membres de l'équipe CIGIDOC. Les données, c'est plus de 300, ont été déjà introduites dans la base sigillale. Ce sont des sceaux de cire et à l'encre. C'est intéressant parce que parfois, on peut voir l'évolution des quelques-uns des poules de Moyen Âge jusqu'à nos jours, comme dans ce cas de Saint-Michel, qui après se montre comme ça. Bien, et finalement, pour parler un peu de l'affiche sigillographique, comme il est évident, elle a été faite sous FileMaker et on travaille pour la préparer, pour la mettre en ligne. On attend encore une partie du financement de l'année 2020 pour pouvoir le faire. Ici, on a l'un des seuls les plus beaux, celui à nord de Martin Lumin, le roi d'Aragon. Et ici, il a vu une liste, comme liste. Vous le voyez, c'est simple, mais c'est pratique. On voudrait concevoir un site web plus simple ou offrir aux lecteurs les informations des fiches de façon plus facile et agréable. Mais ça viendra peu à peu. Bon, je vous remercie. Merci.